Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. On est sur Twitch, on est en live, il y a le chat qui vous passe le bonsoir, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous avez le lien dans la description, vous avez le lien aussi du Twitter dans la description, donc n'hésitez pas à me suivre dessus. Si vous voulez avoir des mises à jour, si je dois faire des mises à jour, ça sera dessus et uniquement dessus, donc les petites mises à jour rapides. Si c'est des grosses mises à jour, ça sera en vidéo. De toute façon, ne vous inquiétez pas pour les gros moves, on fera ça en vidéo. En tout cas, merci pour votre temps, ça fait vraiment plaisir. Merci aussi à la communauté Twitch d'être là. Je vous mets le petit warning et let's go. Ok, alors on va commencer par la crypto d'abord. Donc, Bitcoin, dernière fois qu'on a fait cette vidéo, donc on était en live. Je sais qu'il y en a qui ont réussi à prendre ce up, parce qu'on l'a vu pendant le live avant de lancer la vidéo. D'ailleurs, bien joué, j'espère que vous avez quand même pris vos profits au top, une bonne partie des profits. On a eu la casseur du top ici et moi, je m'attendais à une plus grosse structure corrective parce que je ne traite pas vraiment les runnings. D'accord ? Je n'ai pas eu le temps de prendre le petit up, malheureusement. Donc, j'ai cherché plutôt des opportunités pour un C, pour de la vente, qu'il n'a pas donné. Il a continué à pump et il est venu péter le top directement. Bien joué à ceux qui l'ont pris. Donc, il a validé l'expanding là-dedans. Pour rappel, quand on était ici, la vidéo est encore là, on cherchait à la base un running, un drop, terminé un running flat et ensuite un up. Ok ? Donc, au final, il a validé le flat, mais un expanding à la place du running. Je sais, il y en a, il voit des runnings bizarres comme ça ou des runnings bizarres. Non, il n'y a pas ça, d'accord ? D'après, si je dois suivre les règles et les guides de mes structures, je ne vois pas ça. Donc, expanding flat, le dernier plus bas, ça va être celui-là. Maintenant, donc monter les BE ou laisser le BE ici. Tant qu'on n'a pas cassé ce bas, je n'ai pas de raison de vendre dans ce move, d'accord ? Je n'ai vraiment aucune raison de vendre, comme on le fait à chaque fois. Si j'ai des buy setup, je tente les buy setup, mais c'est de la petite time frame. Et pour le moment, ici, attention, 15 minutes, on peut avoir un petit running. Donc, on a eu celui-là, ce ABC, ce A, ce B, ce C. On peut avoir encore un drop. D'accord, et tant qu'on est au-dessus de ce bas, s'il donne des buy setup, je tente. D'accord ? Mais uniquement si j'ai ça. S'il vient péter le dernier plus bas, ça sera probablement le départ de cette structure 4 heures que j'attends encore. Parce que j'essaie, il y en a, ils disent, ouais, mais j'y crois pas, blablabla. On n'est pas là pour croire ou pas y croire. D'accord ? On est là pour se préparer à toutes les possibilités. Parce que si je commence à avoir un biais en mode, non, mais on ne va pas avoir le mouvement 4 heures parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. Et que je commence à me concentrer que sur de l'achat et qu'au final, je me retrouve avec un gros retournement, ça va faire mal. D'accord ? Donc, on se prépare à toutes les possibilités. On prend les buy setup en interne tant qu'on a des opportunités. Mais on fait attention parce qu'on risque ce drop 4 heures. Ok, alors, donc en 15 minutes, attention au running ici. Mais tant qu'on reste en range, tant qu'il fait, il donne une correction, on peut avoir au moins un petit dernier. Ça, c'est pour 15 minutes, une heure. Et en 4 heures, à chaque nouveau plus haut, chaque nouveau plus haut, j'attends la correction. Très simple, l'analyse est toujours la même, elle n'a pas vraiment changé. ETH, c'est pareil aussi. Donc, pour rappel, on avait cherché, j'avais dit quoi ? J'attends un drop et ensuite un buy. Donc, c'est ce qu'on a eu, sauf qu'à la place d'un regular flat, on a obtenu un contracting. Donc, je pars pour le contracting. Pardon. Je pars pour le contracting parce qu'il n'a pas cassé ce bas. Ce mouvement reste agressif. Et on est venu péter le top directement. Donc, contracting, nouveau plus haut. S'il me donne un autre B, tant qu'on n'a pas pété ce bas-là, on risque encore un punch. On est sur une tendance haussière en 4 heures, ici. Et à un moment ou à un autre, ça va corriger. D'accord ? Pour le mouvement daily, l'objectif, c'est revenir tester ce top. D'accord ? Donc, c'est toujours de l'achat en daily. Donc, 4 heures, j'attends une correction un peu plus grande. En 1 heure, je n'ai pas de raison de vendre, ici. Donc, s'il me corrige dans cette zone, tant qu'on n'a pas pété le bas précédent, je continuerai à prendre des petits buys 15 minutes. D'accord ? BNB, alors je sais qu'il y en a qui se perdent avec le fractal. Faites très attention, les amis. Mais si vous êtes perdus avec le fractal, n'hésitez pas à voir et revoir la vidéo. D'accord ? Parce que je vois encore des questions, des fois, dans le chat, alors que je réponds exactement à cette question dans la vidéo. Donc, n'hésitez pas à revoir la vidéo. Surtout le fractal, je sais que ça peut être compliqué au début. D'accord ? Mais gardez bien en tête que je peux très bien. Je vais vous faire un dessin très simple. N'hésitez pas à prendre un screenshot. N'hésitez pas à revenir dessus. Quand j'ai une impulsion en une heure, par exemple. D'accord ? Donc, je peux continuer à acheter ici en petit time frame. Je suis dans l'achat en petit time frame. Mais ça n'empêche pas d'attendre de la vente sur une time frame supérieure. Pourquoi ? Parce que pour une correction. Donc, en interne, en 4 heures, je pourrais chercher de la vente dans une tendance haussière. D'accord ? Donc, on peut vendre dans une tendance haussière. Donc, si le 4 heures, c'est une tendance haussière, ça n'empêche pas de vendre pendant les phases de correction. Voire même d'acheter dans une tendance encore plus basse. D'accord ? Donc, ça, c'est le fractal. C'est simple. Mais il faut le comprendre. Donc, quand je vous dis, quand j'ai une impulsion comme ça et qu'on prend les buy en interne. Donc, j'ai ça. Je vous dis buy. Ensuite, je vois ça. Je vous dis buy. Ensuite, je vois ça. Je vous dis buy. Donc là, on est en train de trade l'interne. À un moment ou à un autre, je vais vous dire, attention, j'attends une correction. J'attends de la vente. J'achète en petit time frame. Je continue à acheter en petit time frame. Mais à un moment ou à un autre, j'attends de la vente. Parce que ce mouvement-là, il va falloir que je le corrige. Une fois la correction terminée, je vais vous dire, ok, maintenant, j'attends l'achat pour la continuation 4 heures daily. Et en interne, je vais répéter la même chose. Alors, je vais vous dire buy en petit time frame ici, buy en petit time frame ici, et ainsi de suite. Mais ce n'est pas le même objectif. On ne recherche pas la même chose. Quand j'achète là, j'achète la petite time frame. Quand j'achète là, j'achète la grosse time frame. Quand je vends là, je vends la correction de la grosse time frame. Fractal, les amis, si vous ne maîtrisez pas le fractal, vous allez être complètement perdu. Donc ça, c'est plus pour ceux qui traident. Investissement, on s'en fout un peu. Mais pour ceux qui traident, c'est le cas. Donc quand on a acheté ça, on a acheté du 15 minutes une heure. Quand on a acheté ça, on a acheté du 15 minutes une heure. Quand on a acheté ça, on a acheté du 15 minutes une heure. Et quand on a acheté celui-là, on a acheté du 5 minutes. Il me semble que c'était du 5 minutes. D'accord ? Qui a fini par valider une structure une heure. Donc là, ce qu'on est en train d'acheter, c'est des structures 15 minutes une heure. Par contre, en 4 heures, d'accord ? Sur la structure 4 heures, ce mouvement-là va corriger un moment ou un autre. D'accord ? Et je dois m'attendre. S'il ne corrige pas, je suis toujours en train d'acheter le 15 minutes une heure. mais s'il corrige, je m'y attendais. Parce qu'une structure 99% du temps finit par corriger. Ok ? C'est simple en réalité. C'est juste qu'il faut avoir l'habitude. Et ça marche aussi sur le daily. Ça marche aussi sur le weekly. Et ainsi de suite. Comme ça peut marcher sur le 1 minute. Ok ? Donc si là, par exemple, sur ce mouvement-là, je cherche, on va dire, je ne sais pas moi, de l'achat. On va dire là, il corrige pour de l'achat. Ça ne va pas m'empêcher de vendre. Je peux aussi vendre pendant ce mois. En 5 minutes ou en 1 minute, par exemple, je peux chercher de la vente. Plutôt 5 minutes. Je peux chercher de la vente. Pourtant, sur le 1 heure, je pourrais chercher de l'achat. Mais en 5 minutes, je pourrais me dire, ok, ça c'est un running, je vais peut-être vendre ça. Ça c'est un running, je vais vendre ça. Ça c'est un regular, je vais vendre ça. D'accord ? Donc, même si je cherche de l'achat sur le 1 heure, 4 heures, ça ne m'empêche pas de vendre dans la petite time frame. Et c'est ça l'avantage du wave trading. C'est l'avantage de faire du trading. C'est qu'on peut prendre plusieurs directions à la fois quand on sait ce qu'on est en train de prendre. Alors, c'est pas je vends là sans savoir pourquoi. Si je vends ce mouvement là, je le vends parce que je vois telle structure, donc tel time frame. Donc, mon objectif, c'est tel prix ou tel plus bas. et ensuite, une fois que l'objectif est atteint, maintenant, je passe au niveau au-dessus. Ok ? Bon, j'espère que c'est clair. De toute façon, je pense que je reviendrai sur le sujet plusieurs fois, donc mais essayez de le garder en tête. Donc, contracting, prochaine étape, c'est au moins voir s'il corrige dans cette zone et on le trade en petit time frame. BNB, il a donné un beau petit buy setup ici aussi. Là, on cherchait, rappelez-vous, j'attendais un drop et ensuite un buy. D'accord ? Un peu comme ETH, sauf que donc ETH, il a donné leur contracting à la place d'un régular et je pense que BNB aussi a donné un contracting à la place d'un régular flat. Donc, on va surveiller. Oui, on peut avoir un running plus tard, mais tel quel, je ne pense pas. D'accord ? J'espère, mais tel quel, je ne pense pas. Donc, ça va être à surveiller, pareil, en petit time frame. Donc, ça va être du 15 minutes de voir en dessous et ici, pourquoi pas, s'il me donne un petit flat là-dedans pour revenir tester le dernier plus haut tant que ce bas n'est pas cassé. Là aussi, ça concerne plus du trading, ça ne concerne pas du tout de l'investissement. L'investissement, on l'a déjà vu plusieurs fois. Pour les flashman, je vous mets la structure. Il y a une grosse flèche qui indique la direction. Cette flèche est toujours bonne. D'accord ? Donc, ça, ça peut mettre des mois ou plus, mais c'est de l'investissement. On n'est pas là pour chercher des setups. Donc, ce que je montre là, c'est plus de la petite time frame. D'accord ? Donc, on va tester le top encore une fois. Le dot, alors le dot lui aussi, il a validé le flat tranquillement. Donc, quand on était ici, je vous ai dit je cherche de la vente et ensuite encore de l'achat. Donc, on n'a pas pété ce bas. C'est ce qu'on a eu. Il n'a pas pété le bas lui aussi. Donc, c'est-à-dire que encore un autre contracting, j'ai l'impression. Donc, contracting flat, revenir péter le top. Et juste pour information, BTC, on a eu un contracting, on a eu un expanding, ETH, un contracting, BNB, un contracting, DOT, un contracting. Donc là, c'était la journée ou le mois des structures qu'on ne voit pas souvent. Donc, contracting flat ici, je ne m'attends pas en running plus tard. Par contre, en interne, pourquoi pas, là-dedans, là, un petit drop s'il veut continuer à push, d'accord, pour un running en interne. Donc, si on obtient, si le BTC valide le petit running en interne pour le dernier push et que BNB aussi, on attend un petit dernier push en 15 minutes, il y a des chances que le DOT, peut-être, on profitera pour valider le running aussi. Et aussi, juste pour rappel, parce que là, on est dans la phase crypto, n'oubliez pas que sur le DXY, sur le dollar, j'attends un retournement. Donc, j'attends de l'achat pour une correction. Donc, si le DXY corrige, il y a de bonnes chances que le Bitcoin décide de corriger en 4 heures aussi. D'accord ? Donc, si le DXY qui est lui, drop, décide de corriger, il y a des chances que le Bitcoin, lui, décide de me donner cette fameuse correction. La question, c'est quand ? Est-ce que je vais l'avoir là maintenant ? Est-ce que je vais l'avoir un peu plus haut ? Ou quand on va arriver dans cette zone ? Je ne sais pas. C'est pour cette raison qu'on trade et on prendra les opportunités en 15 minutes, une heure et on laissera se développer doucement pour la grosse time frame. on n'a pas besoin de se presser. Alors, DOT, on l'a vu, EGLD, EGLD a validé le running aussi. Donc, je rappelle ce qu'on avait dit. J'avais dit drop et tant que ce bas n'est pas cassé, pourquoi pas de l'achat ? Alors, j'ai eu une petite frayeur ici en me disant bon, il va peut-être venir péter le bas mais finalement, il a validé le running flow. Donc, en 15 minutes, attention, un petit B. Alors, désolé si je tousse encore un peu. Donc, un petit B et encore un P. Donc, tant qu'on n'a pas cassé le bas, on peut avoir encore la cassure du top. Donc, c'est à peu près partout pareil en réalité. On a le sol. Le sol, lui, n'a toujours pas cassé. D'accord ? Le sol n'a toujours pas cassé. Donc, on a dit tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche la cassure du top, ce top-là. Donc, c'est toujours pareil. Tant que le bas n'est pas cassé, on continue à chercher de l'achat. Le VET, le VET était dégueulasse de toute façon, même si on avait vu la possibilité d'un running, mais franchement, c'était pas très dable. mais on interne ici 15 minutes, pourquoi pas là-dedans. D'accord ? Tant qu'on n'a pas pété ce bas, au moins dernier plus haut. Donc, c'est plus du 15 minutes parce que la structure 4 heures n'a pas bougé, la structure daily n'a pas bougé, on est toujours dans la même zone. Et LTC, attention à ça aussi, un petit flat pour revenir tester le top. Pareil, c'est du 15 minutes. Donc, oui, on peut avoir un petit running là-dedans, mais c'est toujours pareil. D'accord ? Donc, sauf si on a une grosse impulsion, parce que oui, il y a toujours ce mouvement-là, on pourrait venir valider plus tard. Sauf si on a une grosse impulsion baissière, si on a des buy setup, on peut tenter un buy. Donc, le BE, on le monte ici au cas où. D'accord ? Parce que comme toutes les autres cryptos, surtout le Bitcoin, à un moment ou un autre, ce mouvement-là, donc tant qu'on est au-dessus de cette traîne, on continue à prendre les buy setup, mais à un moment ou un autre, ce mouvement-là va corriger. D'accord ? Et c'est ça qu'on va surveiller. Donc, on va continuer à prendre les buy setup en 15 minutes, une heure. Donc, je vais répéter cette phrase parce qu'elle est importante et on a tendance à la négliger. Il n'y a pas de raison pour vendre pour le moment. Si je suis déjà à l'achat, je n'ai pas de raison de couper mon ordre d'achat. Et je continuerai à chercher des buy setup pour le moment. D'accord ? Par contre, j'attends une correction en 4 heures. En 4 heures, une fois que la structure 1 heure est terminée, quand cette structure 1 heure est terminée, par exemple Bitcoin, là, je vais commencer à chercher mes buy setup. Voilà pourquoi j'attends de voir s'il vient péter ce bas. S'il vient péter le bas, là, je pourrais me dire OK, on est peut-être déjà en train d'entamer ça. Mais pour le moment, on n'a pas ça. L'analyse d'une structure, elle est très simple. Vraiment très simple. Si je n'ai pas la confirmation, je ne fais rien. C'est aussi simple que ça. Donc, dire ici, c'est bon, je vends parce que j'attends la correction 4 heures, ça ne marche pas comme ça. Je dois attendre que la structure me confirme ça. Donc, s'il vient confirmer la fin d'une structure, là, je peux commencer à chercher de la vente ou sortir de mon achat si je veux couper mon ordre. D'accord ? Parce que si je suis à l'achat et que je décide de couper mon ordre, ça veut dire que j'ai pris la décision de vendre ma position. Et du coup, la question, c'est pourquoi tu veux vendre ta position ici si à la base, tu n'as pas de setup de vente. Donc, si tu n'es pas, imaginons, je ne suis pas dans le trade, je ne suis ni à l'achat ni à la vente. Est-ce que je rentrerai ici à la vente ? La question, c'est non. Parce que je n'ai pas de setup de vente, je n'ai pas d'opportunité de vente. Donc, je n'ai pas de raison de couper mon ordre à l'achat non plus. Si je suis à l'achat, je n'ai pas de raison de couper. D'accord ? Ok, donc comme je viens de dire, ça va être du 15 minutes aujourd'hui. Pareil, faites attention au running en interne. Tant qu'on n'a pas pété ce bas, on cherche des buy sets. On va attaquer le Forex. Donc, 4 heures, toujours. Il continue à push. Ok, il a donné ce petit flag là-dedans. tant qu'on n'a pas pété ce bas, on reste sur un simple running. Au GPY, pareil, même s'il me donne un dernier push, faire attention, ce mouvement-là est baissier. Si je décède le setup, je l'étente. Au SD, attention au gros running parce que s'il a déjà validé le running ici, ce mouvement-là, ça peut être mon A, ce mouvement-là, ça peut être mon C. Ok ? Pour le B ici. Donc, running flat. 4 CHF, ok, on a dit attention à l'expanding. Donc, pareil, du coup, objectif, revenir tester ce top-là. CHF, JPY, on est toujours dans ce range. Par contre, j'ai l'impression qu'il a déjà donné l'impulsion. Là-dedans, donc, c'est possible qu'on ait déjà eu le A, le B, le C, le A, le B, et ça, c'est mon C. Alors, on a peut-être déjà terminé le running flat. Maintenant, je ne suis pas très fan de ce running flat. Alors, c'est possible, je ne suis pas un grand fan. Donc, s'il vient péter le top, on garde en tête que oui, c'est possible que le running soit terminé parce qu'on attendait de la vente avant A, sauf que je m'attendais à plus que ça. Donc, à chaque nouveau plus haut, c'est toujours possible qu'on obtienne le running après. Donc, je ne le tente pas personnellement, j'attendrai un meilleur C si je veux le tenter. Le DAX, on cherchait un flat, ok, donc on cherchait un flat ici, ce A, ce B, ce C, et ensuite un A. Donc, on n'a pas pété ce bas-là, donc attention, on peut avoir ça avant la continuation. DXY, ok, on a pété ce top, bon, voilà, c'est ce que j'attendais, j'attendais un retournement sur le DXY et je pense que c'est le départ. Donc, je vous ai dit à la casseur du bas, faites attention, on peut entamer cette fameuse correction. Maintenant, si je le vois corrigé dans cette zone, je chercherai de l'achat. D'accord ? Donc, on fait attention, on est peut-être en train de commencer cette correction, ce n'est pas dit encore parce que c'est vraiment une impulsion 1h, on n'est pas vraiment sur une impulsion 4h, mais on a potentiellement fini un move pour en commencer à nouveau. Donc, prochaine étape, attendre la confirmation et ensuite, la continuation. Et ça serait bien qu'on entame ce up, peut-être qu'on aura la fameuse correction sur Bitcoin que beaucoup attendent, il y en a beaucoup qui attendent la correction 4h. Ok, donc, euro ou 2h, on voulait une correction ici et encore un push. Ça, c'est fait. Maintenant, j'attends la suite. J'attends de voir s'il me donne une plus grosse structure corrective ou pas. Le gros move, 4h, c'est toujours baissier. Pour moi, ça, c'est juste une correction. Ok, tout ce qu'il fait là, c'est juste une correction. EuroJPY, buy, objectif atteint, ok, l'objectif, il a été atteint, donc on a vu ça, ensuite un up. Une fois le top terminé, on chercherait encore de la vente pour un plus grand flat et ensuite de l'achat. Alors, celui-là, il est très simple. EuroNZD, on a cassé le top, donc attention au running et ensuite une continuation parce que sinon, on se retrouvera avec du contracting flat et je ne traite pas les contracting, d'accord, donc je tente le move uniquement si j'ai bien mon running flat. Si je n'ai pas de running, je reste à l'écart. Parce qu'on attendait un régular à la base. J'attendais ça avant le up, d'accord, ou une structure complexe, c'est-à-dire un C, un C, un C et ensuite la continuation. Sauf que là, il a cassé le top directement, donc je m'attends à running avant la continuation. Sinon, je le laisse tranquille. EuroUSD, donc on a bien eu le up ici, donc on fait attention maintenant s'il vient péter ce bas, on attend une correction, drop. Rappelez-vous le DXY. DXY, je vous ai dit quoi ? Euro, DXY, j'ai dit, on attend à la fin de l'expanding, un drop et potentiellement le retournement. Euro, c'était un up, un drop et potentiellement le retournement, donc le contraire. C'est la même analyse que le DXY, mais à l'envers. Donc, prochaine étape, correction, si c'est le cas, continuation. GBP-Aude, OK, GBP-Aude, il y a ce mouvement-là qu'on ne peut pas oublier, celui-là. Donc, ça, pour moi, c'est un A. Ça, c'est un A. Une fois le B terminé, j'irai chercher le C. Ça, avant la continuation. GBP-CAD, bon, il n'a pas cherché complexe, donc on avait pris ce drop. Dans cette zone, on a dit, j'attends une correction avant la continuation, mais on s'attendait à une structure un peu plus prise de tête. Au final, non, il ne s'est pas cassé la tête, il est venu péter le bas directement. Là, il va péter le bas, je pense qu'on ira le péter. Donc, à cause de ça, on ira chercher un running comme on l'a cherché là. Donc là, on a dit de chercher de la vente, minimum pour un B, C, C, pour une structure complexe. Il y a toujours la chance, la possibilité d'avoir un running flat, mais vu où il s'est éloigné, donc le prix s'est bien éloigné du dernier plus bas, maintenant, les chances d'obtenir ce running, ça reste assez faible. Par contre, s'il vient péter ce bas, on partira pour la fin de la grosse structure. Donc, ce qu'on cherchait à la base, A, B, C, D, ici, A, B, C, et ensuite, une continuation. D'accord ? Donc, je ne pense pas qu'on va obtenir le running qu'on cherchait, on voulait ça avant le drop, en une heure. Et j'essaye, on a, ils m'ont demandé, est-ce que ça, je peux le considérer comme un running ? Donc, on voulait ce up-là avant le drop. Il y en a qui m'ont demandé, est-ce que ça, je peux le considérer comme, non, je ne le considère pas comme le c'est un running. Celui-là non plus, en réalité. D'accord ? Je sais qu'il y en a, et ils m'ont posé aussi la question sur ça, je le considère plutôt ensemble là-dedans. Donc, on n'a toujours pas obtenu de correction sur ce mouvement-là. Est-ce qu'on peut l'obtenir plus tard ? Oui, on peut. Je peux très bien avoir ça, et encore le drop, mais il n'est plus vraiment obligé de faire ça. D'accord ? Alors, je pense qu'il est parti pour valider directement la grosse structure, là-dedans. Et ensuite, le up. Voilà pourquoi c'est bien de toujours focus le gros move. Donc, quand on était au top, je vous ai dit, on vise au moins de la vente, minimum pour un B. Alors, s'il donne une grosse structure avant le retournement, au moins on aura un B. Parce que des fois, il invalide la petite, et il va valider directement la grande, comme ici. Donc, regular flat. D'accord, on va rester sur la grosse structure. Donc, on cherche un regular flat. A, B, C, une fois, terminé, continuation. Dommage pour le running, ça aurait été un beau petit moyen pour rentrer dedans. Donc ça, c'est correctif aussi, revenir tester ce bas au moins une dernière fois. Attention au running, ici en une heure. Ça, on l'avait vu. Il est où ? Est-ce qu'il a cassé ce bas ou pas ? Non, il n'a pas cassé ce bas. Donc, on a dit de faire attention au minimum à ça. Hop, et ensuite un drop ici, et ensuite la continuation. il est venu péter ce bas directement. Donc maintenant, on fait gaffe à ce running. D'accord ? Donc, toujours dans la vente, mais s'il donne des buy setup à partir de là, objectif, casser le top. Ça, c'est pour ceux qui tradent en petit time frame. Et en garde en tête qu'en 4 heures, ce move est correctif. Donc, même s'il valide bien le running en interne, c'est toujours baissier. C'est comme ça. Ça, c'est baissier. Et ça, c'est toujours baissier pour le moment. GBPNZD. Est-ce que j'ai quelque chose de propre sur GBPNZD ? Donc, on a pété ce bas-là. Je m'attendais à un plus gros flat d'abord, comme ça, avant le drop. Il en a décidé autrement. Donc, j'attends de la suite. Je sais que je suis sur une fin de structure. Je sais que ça, c'est une fin de structure. Ça, pour moi, c'est de l'achat. D'accord ? Ou moins pour un B. Le problème, c'est apprendre. Le problème, ça va être trader, ce genre de mots. C'est combien de break-even je vais prendre dans les dents ou de stop-loss avant de choper ce up. Et est-ce que ça vaut le coup ? Donc, avoir, exemple, la dernière opportunité qu'on a vue, c'était celui-là. C'était à tenter, mais bon, c'était pas un gros mouvement avant d'en venir péter le bas. Donc, si j'en ai d'autres, comme j'en ai eu là ou là, ça peut se tenter, mais il va falloir faire attention. D'accord ? C'est pas la meilleure structure à trade. Et lui aussi, comme l'autre GBP, donc on part pour le gros flat directement. Je m'attendais à un plus gros B et ensuite le C. sauf qu'il a décidé de donner le C directement. Donc, on est dans le gros flat, ici, là. Une fois le C terminé, bye encore. NZD CHF, ok, on est parti pour péter ce bas avec la flat et ensuite, Ça commence à devenir intéressant parce que depuis le début, c'était dégueulasse. Toujours pareil, sur NZD GPRA, on n'a pas pété le top, on n'a pas pété le bas encore. Même chose, on cherche à revenir tester ce top, mais l'objectif final, c'est la case sur du bas. Là, on est dans un range, en 4 heures, on est en train de range, ici, là. Une fois cette structure terminée, revenir tester le bas. Mais en une heure, ce mouvement-là, le drop qu'il donne, est très correctif. Donc oui, on peut avoir encore un push et ensuite le drop pour un plus gros run. NZD USD, ok, donc on voulait un bas ici, là-dedans, on a dit buy, c'est fait. Et ici, on a dit de la vente pour un running flat, on a bien eu la vente, sauf qu'il a cassé ce dernier plus bas. Donc maintenant, il y a peu de chances que ça soit pour un running. D'accord ? Donc ceux qui sont dans le sell, parce qu'il y a un setup ici qui n'était pas dégueu, il n'y a pas de raison de sortir d'ici. D'accord ? On peut garder le sell tranquillement parce que je pense que où on viendra directement casser ce bas ou on va entamer un B. Donc ça comme A, donner un B et ensuite un C, une plus grosse correction. C'est des cad. On n'a toujours pas pété ce bas. D'accord ? On n'a toujours pas pété ce bas. Donc est-ce qu'on peut avoir une structure corrective d'abord avant de venir le péter ? Oui. On peut avoir un plus gros flat. L'objectif ne change pas. D'accord ? Donc c'est où on va avoir juste une correction en interne et ensuite il viendra le péter directement. Et ça, c'est notre flat. Sinon, on va avoir ça comme A, ça comme B. Il ne casse pas le bas tout de suite. Il vient d'abord donner un C et ensuite le drop. D'accord ? Un regular flat, ça. Donc, l'objectif est toujours le même. Revenir tester le bas. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'il va d'abord donner un dernier push avant ou pas ? C'est trop tôt. On est toujours dans une tendance baissière. Des hauts de plus en plus bas, des bas de plus en plus bas. On est sous cette traîne. Donc là, il n'y a pas de raison de rentrer à l'achat sur ce mot. USD, JPY. OK. Donc lui, ça se passe plutôt bien. On avait dit drop ici. Nickel. Ensuite, on avait dit buy. Nickel. Une fois le buy terminé, je cherche de la vente encore. Donc prochain objectif, encore un drop pour un flat là-dedans. une fois le C terminé, encore de l'achat. Pour le moment, USD, JPY, c'est pas dégueulasse. USOIL aussi, ça se passe plutôt bien. Donc on avait dit au top de chercher de la vente minimum pour un running flat et au mieux, revenir valider la même chose que celui-là. On avait dit où il donne un drop pour un running ou il viendra direct péter le bas. Donc, chercher de la vente. Là, c'est pareil. Donc c'est ou un running ou il viendra péter le bas. Donc faites attention, si vous êtes dedans, il n'y a pas de raison de sortir du trade parce que je ne serais vraiment pas étonné de le voir donner la même chose. Le silver aussi, étonné qu'il valide comme ça la structure. Donc on avait dit buy là-dedans, validé. On avait dit drop jusqu'à ce bas-là, validé. Et ensuite, attention, regular flat pour un dernier push, il l'a validé. Ce n'était pas beau. Par contre, le dernier push, celui-là, il était dégueulasse. Mais bon, la direction a été validée. Donc attention maintenant ici, on peut commencer notre fameuse correction. OK ? Donc ou nouvelle structure corrective ici ou le poveur running ici là derrière. Mais ça, j'y crois très peu. D'accord ? Alors c'est possible, mais je n'y crois pas. Donc attention, prochaine étape ici maintenant, c'est d'attendre une structure corrective et ensuite encore de la vente. Le gold, gold aussi, ce n'était pas trop mal. Donc on avait vu ça pour de l'achat. On a dit, s'il flagge, on cherche un buy, on va venir tester le top. Bon, c'est fait. Maintenant, avec le mouvement qu'il m'a donné, on est en train de commencer notre structure corrective. Parce que c'est un petit moment qu'on l'attendait. Donc la direction weekly est toujours la même. Je rappelle, c'est revenir tester ce top. mais je vous ai dit que ce mouvement-là, ça m'étonne qu'il ne le corrige pas. Il va falloir qu'il le corrige. Rappelez-vous Bitcoin, c'est ce que j'attends aussi sur le Bitcoin. À un moment ou à un autre, je m'attends à ce qu'il corrige. Il y en a, ils perdent espoir des fois. Ouais, mais non. Ben voilà la preuve, d'accord ? Là, on aurait pu se dire, on ne va jamais l'avoir. Au final, on a eu une grosse impulsion en 4 heures. Donc maintenant, on attend que cette structure me donne un B. OK ? Donc ça reste baissier pour le moment tant que je n'ai pas de structure de retournement. Donc on est, pour moi, on est en train de corriger. Une fois la correction terminée, continuation. Sur le silver, pareil. Une fois la structure terminée, continuation. OK ? Et l'USO, il me semble aussi, c'est par... Non, l'USO, c'est revenir péter ce bas. D'accord ? Voilà, je passe sur le chat. Comme ça, je laisse Twitch pour dire au revoir. Donc on fait attention sur le Bitcoin. On est toujours sur du petit trade 15 minutes, une heure. Pas plus. D'accord ? On fait toujours attention à cette correction 4 heures qu'on n'a toujours pas obtenue parce que quand ça va venir, ça va être du 4 heures. Donc ça va être une impulsion. Ça va être, voilà, ça va être nerveux. L'impulsion, elle va être balèze parce que 4 heures, il faut s'attendre à un gros mouvement pour revenir péter au moins les 22 400 et quelques. Et moi, c'est ça que je veux. Mais on attend la cassure du bas. On n'essaie pas de rentrer et d'anticiper le move. Pour le moment, je continuerai à chercher la même direction en petit time frame et je me protège contre la possibilité d'une correction 4 heures. s'il nous donne cette structure corrective 4 heures, voilà, une nouvelle opportunité pour tous ceux qui ont loupé le bas et d'en bas. La structure corrective 4 heures, ça sera la nouvelle opportunité. Alors, c'est pour ça que je dis, en général, on aura toujours une opportunité. Il faut juste être patient. C'est toujours une histoire de patience. On verra tout ça ensemble, mouvement par mouvement. Ne t'inquiétez pas. Donc, pas de stress. Faites juste attention. Faites pas les fous. Et voilà. Donc, je vous laisse ici passer un très bon week-end. Je vous dis à la prochaine. Ciao. Ciao.